La parole maintenant à Jean-Jacques sur le thème des falsificateurs d'hier et d'aujourd'hui contre Lénine. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de candidats. Je commencerai d'abord par une phrase de l'historien anglais Robert Service dans sa biographie de Lénine. La phrase est très intéressante, surtout pour un historien. Il écrit « Partout où le capitalisme engendre une grave détresse sociale, Lénine n'est pas mort, du moins pas encore. » Et il ajoute « S'il faut retenir quelque chose de sa vie et de sa trajectoire politique extraordinaire, c'est bien la nécessité pour tout un chacun de rester vigilant. » C'est un appel à la mobilisation générale pour résister à l'influence de Lénine. Je ne sais pas très bien quel rôle il attribue à sa fonction d'historien dans cet appel, mais parfois il est plus précis. Par exemple, il a aussi écrit une biographie de Trotsky. Et là, il affirme « Il y a encore de la vie dans ce vieux type de Trotsky. » Mais si le pic à glace n'a pas complètement fait son boulot en l'éliminant, j'espère que j'y suis parvenu. C'est quand même une définition, même dans ce qu'est l'historiographie bourgeoise, c'est même une définition du rôle de l'historien assez particulière. Mais elle correspond effectivement à une nécessité qui est de déformer l'activité et la pensée politique. Alors, ce ne sont pas les seuls ces gens-là. Je vais te citer, donner quelques citations. C'est par exemple ce qu'écrit son avant-dernier biographe russe, Dimitri Volkogonov, qui d'abord a été pendant longtemps chef adjoint de la direction politique des forces armées soviétiques. Donc un militant ouvrier bien implanté. Et il écrit dans sa biographie de Lénine « Si le Saint-Prince Vladimir de Kiev, faisant bâtiver la roue sur la rendue chrétienne, Vladimir Ulyanov, lui, a déchaîné sur ses espaces l'antéchrist. » Un rôle historique grandiose dans l'antéchrist. Enfin, ce n'est pas exactement, à mon avis, le sens de l'activité sociale et politique de Lénine. Mais en 98, j'étais à Moscou et je regardais la télévision, le gars chez qui j'étais, et à cette télévision, il montrait un jeu télévisé au cours duquel, j'avais noté ça, on a demandé à un enfant de 6 ans « Qu'est-ce que la trahison ? Comment la comprenez-vous ? » Vous donnez un exemple. Le gamin, manifestement bien dressé, a répondu, je rappelle qu'il avait 6 ans, « Lénine, c'est le plus grand trait de tous les temps et de tous les peuples. » Voilà ce qu'il fallait exprimer à l'époque de la décomposition de l'exurse, sous le règne de l'ignoble Bory et Sielcine, grand agent de la bourgeoisie américaine et même plus largement mondiale. Alors, l'une des caricatures de Lénine, enfin il y a deux types de caricatures. Il y a d'abord celle de sa pensée, mais ça c'est le monopole, en gros on peut dire, du stalinisme. Et puis deuxièmement, il y a la caricature de son activité, plus largement. Par exemple, un dénommé Vaksberg, qui était, disons, un sociologue, oui, enfin un écrivain soviétique, écrit dans un ouvrage sur Lénine, dont un chapitre s'intitule « On a qu'à les égorger tous ». Et déjà on dit long sur la simplification grandiose de la pensée de Lénine. « Toute la carrière de Lénine ne fut que violence et terreur. Lénine préconisait de pendre, fusiller et nettoyer en secret pour semer la terreur. Et partout en proposant de payer à chaque fois 100 000 roubles aux tueurs dont les noms devaient rester cachés. » Alors j'ai vérifié ça assez soigneusement et j'ai trouvé une seule trace de cette promesse de 100 000 roubles. Parfois quand Lénine s'opposait, se heurtait à des oppositions ou disons un laisser-faire ou une mollesse grande, il explosait un peu, mais ça ne voulait pas dire du tout que son explosion avait été traduite dans la réalité. Alors une fois j'ai trouvé un texte dans lequel, constatant l'impéritie de trois commissariats du peuple, il écrit à sa secrétaire « Il fallait les pendre tous ». Aucun n'a été pendu, bien entendu, et il n'a même pas demandé que ce qu'il a dit à sa secrétaire soit suivi des faits. Alors une fois, furieux contre les menés d'une bande d'un blanc qui s'appelle Boulak Balachowicz, qui d'abord était officier dans l'armée rouge et qui était spécialisé entre autres dans les pogroms antisémites. Il était réfugié en Pologne et puis de là il descendait sur le territoire soviétique à côté et il se livrait à des pogroms particulièrement violents. Par exemple, il prenait des juifs, il les enroulait dans des fils de fer barbelés, il les faisait descendre, enroulait comme ça sur une colline et les juifs de la région considéraient qu'ils étaient affolés, apeurés et se demandaient si le régime soviétique pensait vraiment à les défendre. Et alors constatant une espèce de mollesse, Lénine sort un texte dans lequel il dit « Écoutez, il faut pourchasser ces gens-là, Boulak Balachowicz, les rattraper jusqu'en Pologne et celui qui fait ça, on lui file 100 000 roubles ». Évidemment, ça n'a jamais été mis en application. Et puis là, l'ex-soviétique en question passe de une fois à un grand nombre de fois. C'est le type de falsification le plus banal. Il avait écrit là, sous l'aspect « Nous enfosserons de 10 à 20 kilomètres, nous pendrons des coulacs, des peuples, des grands propriétaires fonciers, primes 100 000 roubles par pendu ». Personne ne sera pendu, donc personne ne touchera les 100 000 roubles évidemment. Ce n'est pas un plan réel, c'est évident. Alors aujourd'hui, c'est banal. Je suis tombé là sur un texte d'un organisme qui s'appelle l'IREF, qui est dirigé par des journalistes du Figaro. Et alors voilà le portrait de Lénine. Ça appuie sur Thierry Volton et Stéphane Courtois, qui sont des historiens particulièrement sérieux et compétents. Et alors ils disent, dans ces journales, « Ils ont parfaitement retracé le parcours de ce personnage, possédé par la haine et la cruauté. Il a théorisé le système totalitaire et en bon pragmatique, il l'a mis en place avec minutie. » Oh, bon. Et « L'État c'est moi, proclame-t-il ». Alors ils confondent Lénine et Louis XIV, c'est quand même un peu curieux. Bon. On dirait Mélenchon a bien né à la République c'est moi, mais c'est pas... Bon. C'est quand même pas pareil. Or, ce qui est très frappant, parce que cette caricature grotesque, ensuite je vais passer au trafic de la pensée de Lénine, nous correspond, disons, efface un certain nombre de réalités historiques difficilement contestables. Par exemple, la présentation de Lénine comme un obsédé de la prise du pouvoir. Vous savez, à la fin de septembre 1917, le général Kornilov, ce général pas encore blanc, mais qui le sera bientôt, se soulève. Devant ce sou... Et, comme c'est un imbécile, il y a des gens qui se soulèvent qui sont des imbéciles, il fait une proclamation dans laquelle il annonce qu'il veut fusiller tous les gens des soviets, à dire y compris les SR, les Mensheviks, etc. Cette annonce, alors qu'il envoie ses troupes sur Pétrograde, fait qu'évidemment les SR et les Mensheviks s'unissent au Bolcheviks pour mettre en échec le soulèvement de Kornilov. Ils y parviennent. Et à ce moment-là, Lénine fait une proposition politique. Elle est très importante. Il propose de perpétuer l'alliance SR, Mensheviks et Bolcheviks au niveau gouvernemental, c'est-à-dire transmettre tout le pouvoir aux soviets, dans lesquels les Bolcheviks sont à l'époque encore minoritaires. Et il dit, l'intérêt de cette proposition, c'est qu'elle est acceptée, ce qu'elle rendrait la guerre civile impossible en Russie. Vous voyez que Lénine n'est pas un fanatiste de la guerre civile, puisqu'il propose une solution qui la rendrait impossible. Et il dit, la mise en échec du Pouche de Kornilov ouvre une possibilité historique extrêmement rare et extrêmement précieuse, à savoir que la Russie vit un moment historique exceptionnel où le développement pacifique de la révolution est possible et vraisemblable si tout le pouvoir est transmis aux soviets, au sein desquels la lutte des partis pour le pouvoir peut se dérouler pacifiquement si la démocratie des soviets est totale. Et il propose donc la formation d'un gouvernement de socialistes révolutionnaires et de bolcheviks, sans bolcheviks, responsable devant les soviets. Et il dit, ce gouvernement pourrait donner la terre sans rachat aux paysans et proposerait une paix juste à tous les peuples. Et il dit, si ce gouvernement est mis en place, eh bien, la seule chose qu'on demandera, en dehors de la mise en pratique de ces mesures, c'est que nous ayons la liberté de déployer notre agitation politique. Vous voyez, ce n'est pas du tout le culte de la prise du pouvoir à tout prix. Sauf que les SR et les mancheviks ne veulent pas rompre l'alliance avec les détritus de la bourgeoisie russe, pourtant pleine décomposition, puisque tout s'effondre dans la Russie de l'époque. Et ils décident de continuer à exercer le pouvoir avec des débris de la bourgeoisie russe. Donc, ils refusent tout le pouvoir aux soviets incarné par eux-mêmes dans un gouvernement où ils seraient les seuls au gouvernement. Évidemment, dès lors, la crise sociale et politique prend une accélération fantastique. Et très, très vite, Lénine change d'orientation puisque les autres refusent de la mettre en pratique, de mettre en pratique leur propre souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle Lénine va devoir se battre ensuite au sein de la direction du parti bolchevique pour passer à l'organisation de la prise du pouvoir en trop dans un article, puisqu'il est, depuis juillet, comme il a été dénoncé comme un agent allemand et même de l'Ocrana, d'ailleurs, c'est-à-dire la police politique tsariste, alors qu'il y a une manifestation spontanée à Pétrograde, de la population ouvière de Pétrograde qui a été écrasée. Et donc, on a mis cette manifestation sur le dos de Lénine, elle a été décrétée hors la loi par le gouvernement en place. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que comme Lénine vivait dans un arrondissement donné, le texte signé par le responsable de l'arrondissement décrétant son arrestation s'appelait Andrei Vyshynski, c'est-à-dire le procureur des procès de Moscou, qui avait donc une gamelle à partir de là par lequel Staline le tenait évidemment très facilement, un mec qui avait signé l'arrestation de Lénine. Donc, Lénine devait se cacher. Donc, il ne pouvait intervenir que par... enfin, en essayant de discuter individuellement, de participer à des réunions, etc., dont il réclamait la convocation. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que tous les dirigeants bolcheviques de l'époque comprenaient l'importance de ce qui se passait. Vous savez, il y a une réunion fondamentale, c'est la réunion du Comité central du 10 octobre 1917 pour décider le passage à l'insurrection. Si vous regardez le procès verbal de cette réunion publiée dans Les Bolcheviques et la Révolution d'Octobre chez Laspéro il y a très très longtemps, cette réunion a duré au moins 6 heures, le procès verbal tient en 3 heures, tient en 3 pages, pardon. C'est un peu court, surtout que la discussion a été très très vigoureuse puisque vous aviez deux opposants résolus et d'autres qui étaient des opposants plus, disons, plus discrets. Le responsable celui qui était chargé de prendre le PV de cette réunion en note a passé l'essentiel de son temps à gribouiller sa page de petits dessins. Il s'appelait Abraham Ioffet et sa fille que j'ai rencontrée à Leningrad me confirmera que c'était vrai. Il ne voyait pas du tout l'importance de cette réunion. D'ailleurs, il était que suppléant au CEC donc il n'y avait pas à voter. Et donc, vous avez là l'expression de quelque chose qui évidemment ne pouvait que mettre Lénine en fureur. C'est-à-dire l'incompréhension de l'importance de la situation politique à l'époque et donc de l'engagement du parti bolchevique pour assurer le passage au pouvoir des soviets. Je crois qu'il me reste trois minutes, non c'est ça ? Oui, exactement. Ce que c'est que la compétence arithmétique ? C'est ça. Lorsque Lénine doit se battre pour organiser la prise du pouvoir lors du deuxième congrès des soviets il vous trouverait dans tous les bouquins d'histoire, enfin je ne l'ai pas tous lus mais dans l'historiographie bourgeoise et universitaire l'expression coup de force pour le 26 octobre, 25-26 octobre 1917. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Le congrès s'ouvre, il y a 650 délégués, si mes souvenirs sont bons, l'ancienne direction au Menshevik qui est socialiste révolutionnaire siège pour organiser l'ouverture des débats et là, ils doivent constater qu'ils sont mis en minorité. Ils doivent donc dégager pour laisser la place aux bolcheviques qui sont majoritaires. Donc furieux de cette élimination politique, ils invitent leurs délégués S.R. et Menshevik à quitter le congrès. Or, il n'y a qu'une cinquantaine qui quittent le congrès. C'est-à-dire que la grande majorité de leurs propres délégués restent dans le congrès. Donc ce congrès est même du point de vue de la démocratie formelle parfaitement légitime puisque la grande majorité des délégués y sont restés. Et donc, il n'y a pas plus de coup d'État que de je ne sais quoi. Alors bien sûr, la prise du palais d'hiver où siège le gouvernement, sauf Kyrinsky qui se débine dans une voiture de l'assade américaine, déjà à l'intervention des États-Unis, un périf américain, eux ne veulent pas quitter le pouvoir et donc il faut prendre le palais d'hiver d'assaut, qui est un assaut d'ailleurs très très lent et très mesuré. Mais surtout, le congrès des soviets est absolument légitime. Or, dès qu'il se tient et dès que le gouvernement des soviets est proclamé, la contre-révolution se déchaîne. Je ne vais pas le raconter vu l'heure qu'il est. D'abord, ce serait trop long. Mais ce qui est important, c'est cette réalité. Enfin, dernière chose et je t'éminerai là-dessus. La pensée de Léline a été falsifiée sous le régime de Staline de façon systématique. Alors, Léline a expliqué plusieurs fois, par exemple, dans sa préface « L'État et la Révolution » réédité en 1917. La Révolution russe ne veut être comprise que si on la considère comme un des maillons de la chaîne des révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la guerre impérialiste. Et il le répète plusieurs fois cela au cours des années suivantes. Il le répète, il le répète en 1900... Où est-ce que j'ai mis ça ? Diable. Pour que la citation soit exacte, sinon... Ah, voilà. Le 12 mars 19, dans le discours de Petrograd, il déclare « L'affaire de la construction du socialisme dépend de la vitesse à laquelle la Révolution triomphe dans les pays d'Europe les plus importants. Ce n'est qu'après une telle victoire que nous pourrons sérieusement nous inciter à la construction. » Cette phrase a disparu de la quatrième édition des œuvres complètes de Léline réalisée sous Joseph Staline qui est d'ailleurs la seule édition existante en français. Il n'y a pas de nouvelles en français, sauf pour les tombes intérieurs. Le 6 novembre 1920, il déclare dans le plénum de Moscou du Parti « Nous avons toujours souligné » « Toujours souligné » dit-il, « que réaliser une chose comme la Révolution socialiste dans un seul pays est impossible. » C'est pareil, dans la même édition, cette phrase est supprimée et elle reste toujours supprimée. Et ce qui permet de, comment dire, un certain nombre d'historiens de prêter à Léline cette hypothèse tout à fait absurde et irréalisable qui fait que la pensée Léline est autant trafiquée dans cet héritage historique que son action dans la plupart des écrits d'historiens divers et multiples. Ça touche même parfois ce qui prend un aspect scientifique. Vous avez l'exposition de la BDIC sur Léline il y a cinq ans, je crois. Et il y a un palais d'exposition qui pose la question Léline agent allemand puisqu'en juillet 17 il a été poursuivi pour chasser comme agent allemand. Alors il y a trois dessins satiriques de la presse patriotique de l'époque présentant Léline un agent allemand rémunéré. Bien sûr, on ne peut pas travailler gratuitement. L'un est assez éloquent, il montre Léline offrant la paix séparée et il y a un article d'une historienne Sabine Dulin qui est assez connue qui accompagne cette article d'exposition et elle affirme que l'argent allemand est permis aux bolcheviques d'augmenter le tirage de la Prada et sa diffusion dans les tranchées c'est fort probable. Vous voyez, prudente, elle ne dit pas c'est vrai, fort probable. Et quels éléments factuels peuvent le suggérer ? Strictement aucun. Le tirage de la Prada avant juin était de 50 000 exemplaires alors que le nombre d'adhérents du parti bolchevique était dépassé de 50 000 exemplaires. Et un peu plus loin et je termine là, elle évoque la publication le 5 juillet 17 par le ministère de la Justice pour justifier l'arrestation de Lénine de télégrammes interceptés qui, sans rien prouver, évoque des liens entre les bolcheviques, les Allemands et une banque commerciale suédoise. Sans rien prouver, mais elle ne dit pas que c'est faux. Sans rien prouver, parfois les preuves n'existent pas, mais elle reprend l'affirmation et voilà comment les historiens finalement répondent à l'appel du camarade Robert Service que citait au début de cette brève intervention. Merci à vous. Merci à vous.